Le printemps est à nos portes, partout la vie éclot dans les jardins. Les oiseaux s'apprêtent à nicher, les premiers pollinisateurs se réveillent. Mais comment rendre nos jardins le plus accueillants possible pour toute cette faune sauvage ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Entrée, c'est ouvert ! Eh bien, encore une thématique inspirante. On aime tous entendre et voir la faune se développer dans nos jardins. Père Laurent et Adrien seront des partenaires de choix pour t'accompagner tout au long de cette émission et nous donner leur bon plan. On retrouvera François, comme chaque mois, pour parler cette fois-ci du taux de nutrition de notre sol, de matière organique en somme. Et puis, Michel nous emmènera à Liège pour la récolte de ses chicons. Chut, Virginie, ne te retourne pas. Je pense que Pierre Laurent est déjà derrière toi. Bonjour Virginie ! Ah, Pierre Laurent ! Enchanté ! Enchanté ! Bienvenue chez moi ! Merci ! Donc toi, tu travailles chez Adalia. Est-ce que tu peux nous expliquer le terrain d'action de cette association ? Donc Adalia, c'est une ASBL qui oeuvre dans toute la Wallonie et qui a pour but de promouvoir une gestion écologique des espaces verts privés et publics. D'accord, et on a la chance aujourd'hui de bénéficier de tes conseils, puisqu'aujourd'hui on s'intéresse aux insectes. Alors Pierre Laurent, pourquoi c'est important d'accueillir un maximum d'insectes dans les jardins ? Ça va être important d'une part pour tout ce qui va être lié à la production, avec la production de fruits, la production de fleurs, mais également ça va être des alliés nécessaires au jardin si on veut jardiner son pesticide. Et donc ça implique d'avoir une diversité de milieux pour pouvoir accueillir le plus grand nombre possible d'espèces, j'imagine ? Voilà, donc il y a plein de milieux qui peuvent exister, des tas de briques ou éventuellement des tas de bois comme celui qu'on a justement ici. Voilà, un beau tas de bois mort qu'on a laissé depuis trois ans. Ce qu'il y a de très bien avec ce type d'environnement, c'est qu'on va pouvoir retrouver plein de choses dedans. On va par exemple retrouver des petits coléoptères comme des carabes ou des cantarides qui vont aider au potager en chassant des ravageurs. Ça peut également abriter par exemple des coccinelles, des chrysopes qui sont aussi des auxiliaires. Et de manière un peu plus secondaire, on peut aussi retrouver des abeilles qui vont pouvoir aller nicher dans des infractuosités déjà présentes dans le bois. D'accord, en parlant d'abeilles, j'ai quelque chose à te montrer, tiens. Tu vois la balconnière là ? Hier, regarde ce que j'ai filmé, qui est venue butiner les fleurs là. Tu as filmé une mouche qui est mimétique des abeilles et qui s'appelle une cirfe. C'est vrai qu'on a beaucoup qui ressemblent très très fort aux abeilles ou aux bourdons et du coup on peut se laisser avoir assez facilement. Comment on les différencie alors ? Les mouches ont seulement deux ailes tandis que les abeilles en ont quatre. Et alors les abeilles vont avoir des antennes qui sont beaucoup plus visibles, qui sont assez filiformes. Tandis que les mouches, dans la plupart des cas, ça va être beaucoup plus discret. Toutes les plantes en temps indigènes vont être assez intéressantes pour les pollinisateurs. Et donc le lamier pourpre en plus avec sa floraison qui arrive très tôt, ça va être très important pour tout ce qui est insectes pollinisateurs printanniers. Et ça n'empêche pas d'avoir des jolies petites fleurs ornementales par ailleurs. Exactement. Mais ça par contre c'est bien le gîte d'une abeille. Oui, c'est le nid d'une petite abeille qui est probablement une osmie. Donc c'est une petite abeille sauvage et solitaire qui va nicher dans des tubes. Ce sont des abeilles plutôt printanières qui vont généralement commencer à émerger au mois de mars. Mais on peut les retrouver un petit peu avant effectivement. Et c'est important du coup de laisser des interstices dans nos murs. Oui, dans les murs ou dans d'autres structures. Et les hôtels à insectes sont basés un petit peu sur ce principe. Bon Pierre Laurent, en gros, qu'est-ce que tu me conseilles concrètement pour attirer un maximum d'insectes utiles dans mon jardin ? Le plus important, ça va être la diversité. Aussi bien au niveau des fleurs qu'on va proposer avec des fleurs indigènes et sauvages, qu'en termes de diversité d'habitats, où on va essayer de mettre le plus d'habitats possibles, comme des mares, des tas de bois, des tas de pierres sèches. On peut mettre des hôtels à insectes avec des abris comme celui-ci. Ça ne va pas aider à la préservation en tant que telle des espèces. Par contre, c'est un énorme outil en termes de communication et surtout en termes de pédagogie. On va pouvoir les observer et apprendre comment vivent ces insectes. Et là, tu en as apporté un qui est vraiment intéressant, puisqu'on peut voir l'intérieur des petites galeries qui ont été creusées par les abeilles. Voilà, donc ce sont des trous que j'ai forés dans des planches de bois. Et effectivement, on peut voir que les abeilles l'ont colonisé. Alors, au début du printemps, elles vont récolter du pollen, pondre des oeufs et faire plusieurs cloisons. Les larves se développent et elles émergent seulement au printemps prochain. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Et à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Le printemps prochain, c'est tout bientôt ça. Eh bien, figurez-vous que le moment où les larves émergent, c'est aussi le moment idéal pour nourrir davantage votre sol. Rappelez-vous, semaine passée, nous avons analysé le sol et corrigé le taux de pH. Le taux d'acidité, il restait à corriger, le taux de nutrition. Mais François, c'est quoi exactement un taux de nutrition ? Donc Sébastien, le taux de nutrition, en fait, c'est la quantité d'éléments nutritifs disponibles au niveau du sol. Donc ça va être les éléments fertilisants qui vont pouvoir nourrir la plante. Mais pour avoir un beau taux de nutrition, il faut avoir un beau taux d'humus, un bon taux de matière organique au niveau de son sol. C'est primordial. Ok. Et à quoi sert concrètement, du coup, la matière organique ? Donc la matière organique a différentes fonctions, notamment améliorer le taux d'humus au niveau de son sol, pour avoir un sol beaucoup plus aéré, avec une bonne structure qui se travaille facilement, un sol aussi qui va avoir une meilleure rétention en eau, et un sol où la vie microbienne pourra se développer correctement grâce à son taux de matière organique important. Et avec quoi peut-on la rectifier ? On peut rectifier en importance simplement un fumier séché. Donc le fumier, l'anciennement fumier d'étape, était bien connu pour augmenter les taux d'humus des sols. Mais maintenant, on a des produits avec un peu plus de valeur ajoutée, donc du fumier qui a été séché, du fumier de vache, poule et cheval, par exemple, qui permettent d'augmenter correctement le taux d'humus avec une matière organique complètement hygiénisée, qui n'apportera pas de semences, de mauvais herbes et de germes de maladie, par exemple. Hum, un peu de fumier, c'est donc ça l'odeur. Bon, ça, c'est pour le bac potager, mais pour le sol de notre serre. Même principe ? Dans une serre, on va travailler avec un amendement qui apporte du fumier séché, mais aussi un peu plus diversifié en matière organique pour bien faire vivre tout ce qui est vie du sol, dans lequel aussi on va incorporer de la vie microbienne sous forme de bactéries, de bacillus, qui vont vraiment se fixer dans le sol et sur les racines des plantes pour avoir un sol et des plantes saines. C'est utilisable en agriculture, en horticulture biologique, et c'est des éléments tout à fait naturels. Donc une fois qu'on aura amélioré son garde-manger du sol, donc son taux de matière organique, on va ponctuellement apporter les éléments nutritifs, donc sous forme d'engrais, pour vraiment nourrir au fur et à mesure de la saison avec les éléments fertilisants bien connus comme l'azote, le phosphore et le potassium. Eh bien, avec tout ça, on va avoir un magnifique potager. J'ai déjà hâte de voir le résultat. Bon, en attendant, on retourne chez toi Virginie pour parler des oiseaux. Ton invité va nous expliquer comment le jardin peut être optimisé pour accueillir un maximum de volatiles. Eh bien, on a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on accueille un deuxième invité de Marc. C'est Adrien qui représente la Ligue Royal Belge de protection des oiseaux. Adrien, tu es chargé de mission au sein de cette association. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le travail mené par la Ligue ? On a des activités, on a un centre de soins à Anderlecht qui s'occupe de la faune sauvage. On a des activités de militance qui sont vraiment le cœur historique de la Ligue depuis 100 ans maintenant. Et alors aussi beaucoup d'activités de sensibilisation par rapport au grand public. Alors Adrien, si on a fait appel à toi aujourd'hui, c'est parce que ça gazouille dans tous les sens. On est au mois de mars, les oiseaux sont en pleine parade, ils vont bientôt construire leur nid un peu partout. J'avais envie de te demander, c'est quoi un jardin accueillant pour les oiseaux ? C'est un jardin où vraiment on prend en compte les oiseaux dans toutes les décisions d'aménagement et d'entretien. Par exemple, faire attention de ne pas tailler sa haie en période d'humidification. C'est le plus mauvais moment pour les oiseaux. Oui, c'est ça. Donc il faut vraiment anticiper et tailler à la mauvaise saison pour qu'on puisse ne pas toucher à sa haie entre mars et août. Maintenir les éléments qui sont importants comme des vieux troncs, des tas de bois. Et aussi diversifier vraiment les milieux le plus possible, choisir des essences végétales indigènes, varier tout ça au maximum. Un peu comme les insectes finalement, c'est vraiment avoir une diversité de milieux naturels qui vont attirer des espèces d'oiseaux différentes. Oui, tout à fait. Ce qui est bon pour les oiseaux est bon pour les insectes inversement et heureusement. Alors les aménagements au jardin, c'est une chose, mais on peut aussi leur donner un coup de pouce en installant des nichoirs à mésange. Il y a un nichoir à pique, un nichoir à chouette-chevêche, etc. Mais il y a encore plein d'autres oiseaux qui peuvent être hébergés. Et tu nous as apporté plusieurs modèles de nichoirs. Je propose qu'on aille voir ça tout de suite. Allons-y. Bon, voici le nichoir boîte aux lettres, le nichoir le plus courant qui convient bien aux petites mésanges. Ici, c'est un modèle de récup fait maison. Mais Adrien, tu nous as apporté plein d'autres choses ici, notamment ce nichoir-là qui m'intrigue. C'est quoi ça ? En fait, c'est un nichoir pour les moineaux qui niche en colonie. Et donc, en fait, c'est trois nichoirs en un, trois cavités avec trois entrées séparées. Ok, génial. On accroche ça à une façade alors ? Oui, oui, les oiseaux nichent sur le bâti. Ici, c'est un nichoir qu'on appelle semi-ouvert pour les espèces qui ont besoin de plus de lumière à l'intérieur de la cavité. Ça peut être éventuellement la bergeronnette grise ou parfois le merle, le troglodyte ou alors le rouge-gorge éventuellement. Ah, ça tombe bien parce qu'il y a un petit rouge-gorge qui fréquente les bords de la mare là-bas. J'irais bien l'installer dans la haie qui se trouve tout près. Ok, allons-y. Il faut que ce soit assez touffu pour protéger quand même bien le nichoir des prédateurs. Oui. Je le déposerai là ? Oui, et alors essayer de mettre l'ouverture vers le sud-est. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on est dans une haie vraiment super variée qui servira alors potentiellement à plein d'autres espèces d'oiseaux parce qu'il ne faut pas oublier que les nichoirs, ça ne servira qu'à certaines espèces. Tous les oiseaux ne sont pas capables d'utiliser les nichoirs et donc il faut aussi des éléments naturels qui permettent à toutes les espèces de construire leur nichoir. Et de se nourrir aussi, puisqu'ici dans la haie, ils vont trouver plein de baies aussi, plein d'insectes aussi pour se nourrir. Oui, voilà. Donc vraiment, le jardin doit offrir toutes les ressources pour toutes les espèces tout au long de l'année. D'accord. Écoute, Adrien, un grand merci pour tous ces bons conseils. Et si vous voulez en savoir plus sur les aménagements favorables aux oiseaux dans le jardin ou sur les nichoirs, n'hésitez pas à aller consulter le site de la Ligue Royale Belge pour la protection des oiseaux. Bon Seb, et toi, ton jardin, il est accueillant pour les oiseaux ? Eh bien, figure-toi que mon jardin est rempli de ébocagères. Et si je vous ai bien compris, je leur offre en quelque sorte le gîte et le couvert toute l'année. Mais bon, à vous écouter aussi, j'ai encore la possibilité de m'améliorer. Bon, allez, passons à notre petite chronique Valériane by Nature et Progrès. L'occasion pour entrer s'est ouverte de partir à la rencontre de Michel Pâques. Il y a 40 ans, son papa Henri était précurseur en se lançant dans le maraîchage bio. Aujourd'hui, le projet a pris l'ampleur, Michel nous en dit un peu plus et surtout nous parle de la culture de chicons en pleine terre. Le bio, c'est l'ADN de la société ici. Je crois que sans ça, on n'aurait aucune raison d'exister. C'est clairement le bio et le local qui sont nos leitmotifs de travail tous les jours. Le chicon de pleine terre, c'est le forçage des chicons sans aucune dépense d'énergie, en pleine terre, dans un champ, à couvert bien sûr. Il faut le protéger de la pluie, il faut le protéger du gel et de la lumière. La poète du chicon qui la repousse n'a pas besoin d'être en pleine terre. Le chicon pousse à son rythme avec la chaleur qu'il y a à l'extérieur. Si peu soit-t-elle, elle est toujours présente. Donc la seule dépense d'énergie qu'il y a, c'est l'énergie physique pour planter le chicon. Mais c'est beaucoup plus lent puisqu'un chicon forcé pousse en 21 jours en cave avec une chaleur artificielle. Ici, nous avons planté ça dans la deuxième moitié de décembre. En effet, à février, ils ne sont toujours pas récoltés. Ils vont tout doucement être bons, mais ils ont mis beaucoup plus de temps qu'un chicon forcé. Le plan idéal, c'est de planter ça quand les racines de chicon nouvelles arrivent, c'est-à-dire au deuxième moitié de novembre ou au courant du mois de décembre, que ça passe l'hiver bien protégé dans le sol et récolter ça à la fin de l'hiver vers le mois de mars. Le mois de mars sonne bien souvent la reprise des travaux au jardin. On prépare ses parterres, son potager, on replante doucement, on fait des dernières tailles, etc. Tous ces bons conseils se retrouvent dans l'Esprit Jardin qui propose quantité de bons dossiers pour faire de votre jardin un vrai petit paradis. Merci aussi pour tous tes bons conseils Virginie et ceux de tes invités. Nous voilà prêts pour accueillir la faune dans notre jardin. Une fois de plus, Entrez C'est Ouvert vous aide à respecter la nature et à l'accueillir chaleureusement dans vos petits coins de paradis. Vous avez aimé l'émission ? N'hésitez pas à nous retrouver en replay sur la page Facebook d'Entrez C'est Ouvert. Et puis, s'il y a des thématiques que vous souhaitez nous partager, envoyez-les nous, on se fera un plaisir de regarder à tout ça. Alors, à bientôt ! Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de remporter un activateur de sol. Un amendement organique pour une meilleure fertilité de votre sol. Cet amendement permet d'obtenir une vie du sol riche et variée. Il améliore les terres de serre épuisée et revitalise les sols exposés à un piétinement intensif. Vous voulez bénéficier de conseils pratiques sur comment réussir un potager, embellir un carré de verdure ou faire d'un jardin un petit coin de paradis où il fait bon vivre pour travailler ou se détendre ? Notre autre partenaire Esprit Jardin vous propose de gagner un abonnement à son mensuel diffusé partout sur le territoire francophone de la Belgique. Pour gagner notre concours, c'est très simple, répondez à la question suivante. A quel oiseau est destiné le nichoir à compartiment présenté par Adrien ? Et envoyez-nous votre réponse par mail à concours-at-canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée, c'est ouvert. Bonne chance !